Donc que dit la Bible des relations sexuelles hors mariage ? C'est une grande question et beaucoup se sont improvisés théologiens pour pouvoir y répondre et trouver peut-être une lueur d'espoir pour se dire que c'était possible. Mais non, ce n'est pas possible. La Bible, on va voir ce que la Bible en dit. Il n'y a pas, c'est vrai, un verset qui va dire les relations sexuelles hors mariage sont interdites et proscrites et sont un péché devant Dieu. Mais il y a différents passages qui nous montrent, qui nous expliquent que les relations sexuelles hors mariage ne sont absolument pas la volonté de Dieu et que la sexualité a été créée pour le mariage et dans le cadre du mariage. Alors premièrement, le premier passage, Matthieu 19, 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on voit ici d'un côté l'engagement du mariage et lorsqu'on parle de mariage, on parle d'un mariage à la fois légal et aussi un mariage devant Dieu. Un mariage qui a été reconnu par les hommes, un mariage qui n'a pas été fait tout seul. Comme Anne me disait en dehors des émissions, dans un prix avec des marguerites et des brindilles. Non, un vrai mariage légal est devant Dieu et deviendra une seule chair. On voit que c'est vraiment la condition pour pouvoir entrer dans la sexualité, c'est le mariage. Et deuxièmement, et pour moi c'est un des modèles les plus frappants et les plus explicites de la parole de Dieu, c'est les modèles de Marie et de Joseph. Alors on voit que Marie et Joseph étaient fiancés, il y avait un engagement qui était là. Et souvent c'est à ce moment-là que les fiancés se disent, c'est pas grave, on va se marier. Mais la Bible nous montre que dans leur histoire, ils n'avaient pas eu de rapport sexuel alors qu'ils étaient déjà fiancés et engagés. Comment le sait-on ? Parce que quand l'ange vient voir Marie et lui dit, et tu seras enceinte, elle lui dit, mais comment est-ce que cela serait possible puisque je n'ai connu aucun homme ? Et la Bible nous dit que Joseph ne l'a pas connu, que Joseph n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie, pendant toute sa grossesse d'ailleurs et pendant toute la naissance. Et j'aimerais juste vous lire ce passage concernant Joseph et Marie. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement en secret avec elle. Se proposa de rompre secrètement avec elle. On voit que ça faisait vraiment partie de la façon de faire générale, de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, parce que la grossesse de Marie pouvait entraîner un déshonneur, pouvait entraîner des rumeurs les concernant. Et ce n'était vraiment pas la coutume. Et c'est une femme vierge que Dieu a choisie et une femme fiancée. Et dernier point, dans Paul, dans Paul n'importe quoi, dans 1 Corinthien, dans 1 Corinthien au verset 8, Alors il semblerait que, absolument, réellement, l'abstinence soit le partage des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui sont célibataires ou qui sont veuves, car la sexualité est réservée dans le cadre du mariage. Et on peut lire, vous pourrez lire vous-même avant le début de 1 Corinthien 7. Nous sommes vraiment en train de parler de la sexualité. Donc Paul le dit clairement, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes seul, la sexualité n'est pas pour vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.